Sur le mur d'une rue résidentielle de Charlton, dans le sud de Londres, Louis Massa met la dernière main à une fresque murale assez saisissante et colorée représentant un orang-outan. Sur les traces d'un Banksy, l'artiste britannique choisit de s'exprimer directement sur les murs, ici pour dénoncer les espèces menacées et participer au débat public. Je pense qu'il est impératif que les artistes soient un peu plus diligents sur le fait qu'ils ont une position dans la société et nous pouvons proposer de nouveaux modes de pensée. En ce moment, nous sommes préoccupés par une grosse histoire, la pandémie, mais il y a tellement d'autres choses qui se passent. L'artiste voyage à travers le Royaume-Uni pour peindre des fresques murales en patchwork sur des espèces animales en déclin ou au bord de l'extinction. Il lance ainsi un avertissement sur les effets dévastateurs du changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. C'est aussi l'occasion d'avoir une conversation beaucoup plus large, que les gens doivent vivre plus en harmonie avec la nature et permettre à la nature de prospérer. Et tous ceux qui ont vécu à Londres ou ont visité Londres ont vu les rivières, la Tamise, savent qu'il y a beaucoup de pollution. Il est donc très important que ces rivières soient maintenues propres et entretenues. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 23 250 espèces sont actuellement classées comme vulnérables en danger ou en voie d'extinction.